Voici le pull paillettes crocheté avec la laine paillettes de chez Lou Passion. Pour une taille M, il vous faudra 4 pelotes et un crochet taille 3,5, ainsi qu'une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On commence par une chaînette de 101 mailles que l'on ferme avec une maille coulée. Le rang 1 est composé de 3 mailles en l'air, puis 100 brides que l'on ferme avec une maille coulée. Pour le rang numéro 2, on attaque les augmentations. Elles sont composées pour tout le pull de 2 brides ensemble dans une première maille et 2 brides ensemble dans une seconde maille. Attention, les augmentations se font toujours au cœur de l'augmentation précédente, c'est-à-dire j'ai un total de 4 brides sur 2 mailles. Donc sur la première maille, j'ai les brides 1 et 2 et sur la seconde maille, les brides 3 et 4. Pour le rang qui suit, les 2 brides ensemble se feront sur les brides 2 et 3, celles qui sont donc au centre de l'augmentation précédente. Commençons le rang 2 par, dans la même maille, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et une bride. Dans la maille suivante, 2 brides ensemble. Notre première augmentation est faite. Nous attaquons maintenant le début de la première manche. On saute 2 mailles. Dans la maille suivante, faire 3 brides ensemble. On saute de nouveau 2 mailles. Dans la maille suivante, refaire 3 brides ensemble. Répétez cela jusqu'à avoir 6 paquets de 3 brides ensemble. On termine donc par notre 6ème paquet de 3 brides. Et sans sauter de maille, on fait de suite nos 2 augmentations. Soit 2 brides ensemble dans la maille qui suit notre dernier paquet de 3 brides. Et 2 brides ensemble dans la maille suivante. Nous continuons par nos 28 brides individuelles qui seront l'avant du pull. Puis une nouvelle augmentation, donc 2 brides ensemble. Et dans la maille suivante, 2 autres brides ensemble. On continue avec la seconde manche. On fait directement un paquet de 3 brides dans la maille suivante. Puis on répète la même chose que pour l'autre manche. Toutes les 2 mailles, on fait un paquet de 3 brides. Après notre 6ème paquet de 3 brides, on saute 2 mailles et on fait 2 augmentations. Donc 2 brides ensemble et dans la maille suivante, 2 brides ensemble. On répète nos 28 brides individuelles qui seront dans le dos du pull. On termine le rang par 1 maille coulée dans la 3ème maille en l'air de début de rang. Attention, la dernière bride se fait dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Pour le rang 3, on fait 3 mailles en l'air et une bride dans la première maille pour faire le début de l'augmentation. Puis 2 brides ensemble dans la maille suivante pour faire la suite de l'augmentation. Entre chaque paquet de 3 brides, on refait un paquet de 3 brides. 100 mailles en l'air entre les paquets. A la fin de notre 7ème paquet, dans la maille suivante, on fait l'augmentation qui est de 2 brides ensemble. Et dans la maille suivante, 2 brides ensemble. On fait ensuite nos 30 brides individuelles qui seront pour le devant du pull. Les 2 augmentations, donc 2 brides ensemble et 2 brides ensemble dans la seconde maille. Et puis, le premier paquet de 3 brides juste après l'augmentation. On répète la même chose que pour l'autre manche. Après notre 7ème paquet de 3 brides ensemble, on fait notre augmentation et on repart pour les 30 brides du dos. On termine le rang par une maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début de rang précédent. Vous répétez le rang 3 jusqu'à ce que votre pull puisse fermer sous les bras lorsque vous l'enfilez. Donc vous enfilez votre pull par la tête et vous devez pouvoir pincer chaque côté du pull sous vos bras. Une fois que les côtés se touchent, c'est que vous avez fini les augmentations. Pour ma part, j'ai fait une taille M. J'ai continué les augmentations jusqu'au rang 16 en comptant le rang de simples brides en tout début d'ouvrage. Pour le rang 17, on arrête les augmentations. Nous avons un total de 4 augmentations qui se trouvent avant et après les deux manches. On débute le rang 17 en faisant une maille coulée qui relie le point de départ où nous sommes jusqu'à la seconde augmentation, ce qui veut dire qu'on saute toute la manche. On fait ensuite 3 mailles en l'air et les brides individuelles jusqu'à l'augmentation suivante. On répète la même opération pour les augmentations 3 et 4, ce qui veut dire qu'on fait glisser le crochet dans la 4e augmentation pour sauter toute la seconde manche et on continue les brides jusqu'à la fin du rang. On ne ferme pas le rang avec une maille coulée puisqu'à partir de là, on va travailler en aller-retour pour éviter la couture disgracieuse sur le côté du pull. On fait donc 3 mailles en l'air puis on tourne l'ouvrage et on continue ainsi en aller-retour jusqu'à ce que la longueur du pull vous convienne. Attention ! En finition, nous allons rajouter 10 rangs à prendre en compte pour le choix de la longueur. Une fois la longueur atteinte, vous devez faire la couture de votre pull à partir de sous la manche jusqu'à la fin, jusqu'au bas du pull, avec une aiguille à l'aide. Pour la finition, une fois votre pull cousu, nous faisons un point élastique. Attention ! Ce point se fait sur un nombre paire de mailles. N'hésitez pas à tricher un peu pour que cela fonctionne, en ne crochetant pas la dernière maille par exemple. Faites une maille coulée en avant sur les 3 mailles en l'air du rang précédent. Faites vos 3 mailles en l'air de début de rang. Ainsi, les mailles en l'air de début de rang comptent comme une bride en relief avant. Faites une bride en relief arrière pour la suivante. Alternez bride-relief avant et bride-relief arrière tout le rang pour faire un point élastique. Finissez le rang par une maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début de rang précédent. Pour les rangs suivants, faire toutes les brides en relief avant en avant et toutes celles en relief arrière en arrière. N'oubliez pas la maille coulée avant sur les 3 mailles en l'air de début de rang à chaque fois. Ainsi, elles seront invisibles. Faites un total de 10 rangs avec le point élastique et terminez par un rang de maille serré. Coupez le fil et rentrez-le sur l'envers. Une fois le corps terminé, nous reprenons les manches. Entrez votre crochet sur le dessous de manche, donc sous le bras, entre 2 paquets de 3 brides. Faites 3 mailles en l'air et 2 brides pour créer un nouveau paquet. Et continuez comme précédemment, en faisant des paquets de 3 brides entre les paquets du rang précédent. Terminez le rang par une maille coulée dans la 3ème maille en l'air du rang précédent. Pour le rang suivant, vous devez faire 3 mailles coulées pour atteindre le trou suivant et commencer avec les 3 mailles en l'air et 2 brides du premier paquet du rang. Faites ainsi autant de rangs que nécessaire pour que la longueur de la manche vous convienne. Attention, la finition comprend 14 rangs. Arrêtez la longueur une dizaine de centimètres avant le poignet. Faites la même chose pour la seconde manche. Pour la finition des manches, nous allons commencer par des diminutions. Crochetez 2 mailles ensemble tout le rang. Pour la petite astuce, vous prenez le brin avant de la première maille, le brin avant de la seconde maille et vous faites une maille serrée avec les 2 brins. Finissez le rang par une maille coulée. Toujours sur un nombre paire pour le point élastique qui suit. Vous pouvez ne pas faire la dernière diminution si besoin. Faites 3 mailles en l'air et un rang de bride. Pour le rang suivant, vous pouvez commencer le point élastique comme pour le corps. Faites une maille coulée en avant sur les 3 mailles en l'air du rang précédent. Faites vos 3 mailles en l'air de début de rang. Ainsi, les mailles en l'air de début de rang comptent comme une bride en relief avant. Pour le rang suivant, faites une bride en relief arrière pour la suivante. Alternez bride en relief avant et bride en relief arrière tout le rang. Finissez le rang par une maille coulée dans la 3ème maille en l'air du début de rang précédent. Pour le rang suivant, faites toutes les brides en relief avant en avant et toutes celles en relief arrière en arrière. N'oubliez pas la maille coulée avant sur les 3 mailles en l'air de début de rang. Ainsi, elles seront invisibles. Faites un total de 10 rangs avec le point élastique et terminez par un rang de maille serrée. Coupez le fil et rentrez-le sur l'envers. Faites pareil pour la seconde manche. Pour les finitions du col, ancrez le crochet sur l'arrière du pull et faites de nouveau un point élastique, cette fois-ci en demi-bride pour qu'il soit plus fin. Maille coulée en avant sur les 3 mailles en l'air de départ, puis demi-bride en relief arrière et demi-bride en relief avant à alterner tout le rang. Un petit conseil pour que ce soit plus joli, prenez les 2 brides qui sont au niveau des augmentations ensemble en avant ou en arrière. Faites un total de 4 rangs et terminez par un rang de maille serrée. Voilà pour le pull paillette. J'espère que ce tuto oral était assez clair pour qu'il vous permette de réaliser ce bel ouvrage confortable. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada